La Brave New World, une info rapide et efficace, une aide et des astuces à ne surtout pas manquer, alors assure-toi d'être abonné pour ne rien rater, très bon visionnage à toi ! Salut tout le monde ! Après avoir enfin participé à ma première guerre, j'ai pensé qu'un petit tuto pour vous détailler les étapes importantes afin d'y parvenir serait judicieux. Alors déjà, c'est quoi une guerre de territoire et surtout à quoi ça sert ? Lorsque vous allez rejoindre une compagnie active et suffisamment nombreuse, vous allez tout simplement pouvoir avoir l'opportunité de contester la possession de territoire d'ennemis, c'est-à-dire des factions adverses via un affrontement d'une demi-heure en mode PVP 50 joueurs contre 50. Le vainqueur de cet affrontement sera ensuite désigné nouveau propriétaire du territoire et pourra bénéficier d'avantage certains. Je ne vais pas vous faire la liste de ces bonus maintenant, vous aurez un récap précis à la fin de la guerre dans cette vidéo. On va maintenant s'intéresser à comment déclencher une guerre. Avant d'avoir la jouissance d'affronter une équipe adverse, quelques étapes sont à prévoir. Déjà, avoir le budget. Financer une guerre vous coûtera 15 000 pièces d'or. Tant que vous n'avez pas cette somme disponible, ça ne sert donc à rien de vous lancer dans l'aventure. Deuxième étape, faire progresser votre influence de territoire. Il n'y a qu'une seule manière pour le faire, c'est réaliser des quêtes de factions en mode PVP. Motivez vos trous, passez des messages dans le chat de factions pour solliciter l'aide d'autres joueurs de compagnie et enchaînez ensuite les quêtes de factions. La jauge de progression va monter au fur et à mesure que les joueurs viendront rendre leur quête. Cette étape peut être un peu fastidieuse, choisissez le bon moment pour le faire et surtout faites attention aux bus ennemis qui pourront se regrouper eux dans leur coin et vous empêcher tout simplement de monter cette influence. Dès lors que vous aurez réussi à obtenir une influence à 100%, votre leader pourra ensuite déclarer une guerre et celle-ci sera positionnée à une date précise. N'oubliez pas ensuite de vous rendre chacun au tableau de guerre dans la ville où se situe celle-ci pour vous inscrire dans la liste des participants. La guerre approche, il vous reste un dernier détail à régler. Pour optimiser ses chances de réussite, il va être plus que nécessaire d'acquérir un certain nombre d'objets qui vous permettront de booster votre efficacité tout au long de la guerre. Alors quels sont ces objets ? Le repas, je vous conseille de vous orienter sur le lapin rôti et légumes assaisonnés. C'est un repas qui coûte cher mais vous n'en aurez besoin que d'un. Son effet dure 40 minutes et sera persistant même si vous êtes amené à mourir. De la même manière et pour la même durée, prenez également des pierres à aiguiser pour chacune de vos arbres. Personnellement je suis tank, mon objectif n'est pas de faire beaucoup de dégâts mais un bonus de quelques pourcents n'est vraiment pas négligeable. Ces items sont également à utiliser dans la phase de préparation depuis votre inventaire. Surtout laissez les slots de votre barre d'action disponibles pour les items qui eux seront à utilisation unique et instantanée. On va retrouver là-dedans les potions de soins mais également les boosts de résistance. Magique pour la poussière de pierre précieuse, physique pour le baume à la pulpe de chêne. Et si ça ne vous suffit pas, utilisez des encens qui augmenteront vos résistances globales. Pensez à en équiper plusieurs et prenez-les surtout avant chaque impact car leur effet ne dure que quelques secondes. Vous allez désormais pouvoir commencer la guerre. Si vous faites attention, 50 pièces sont disponibles avant de commencer. En fonction de la stratégie de votre équipe, dépensez-les immédiatement sous la tente pour récupérer soit des potions de célérité, soit des machines de guerre, soit n'importe quoi d'autre. C'est à vous de voir. A la fin du timer de préparation, les portes vont s'ouvrir et c'est à vous de jouer. Pour une meilleure immersion, je vais vous laisser le son complet de la vidéo. Je préciserai simplement les points importants par un petit message de temps en temps comme celui-ci que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui s'abonnent régulièrement à la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Maintenant, place à la guerre. Et pour info, vous verrez à la fin que mon personnage lag un petit peu. Je m'en excuse mais ça ne gêne en rien la progression globale. On se fait pas choper. On court sur la route, tranquillou. On a un buff de vitesse en plus. 20 sur 1. Allez, on impact avec Sun, les gars. On avance, on avance sur leur cac. Sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche du point, les gars. Sur la gauche, c'est gravity. Sur la gauche du point, on y va. On impact sur Uji. Sur game, sur game. Ça bombe, ça bombe sur game, les gars. Nice. Au fond du poids. Il faut avancer, il faut avancer, les gars. Sur Uji, il faut avancer, il faut avancer. Notre back lane, il faut qu'elle avance, les gars. Sur le point, sur Uji, sur Sun, on se fait un front, là. Sur game, bombing, sur game, bombing, maintenant. On va péter les 10, les gars. On monte sur le back, on va les fêter. On les démonte, on les démonte. Voilà, une fois que c'est fait, il en reste 2, il en reste 2. On se retourne, on t'a impact, on t'a impact. Allez, devant, sur le vortex, sur le vortex. Je voie de la retirer. Pareil, revoy, revoy, juste après, c'est bien, ça tombe. On avance, on avance, on avance. Allez, sur quick, là. Avancez sur moi, avancez sur moi, les gars. Je suis sur le point, je suis sur le point. On commence à cap, on commence à cap, les gars, on commence à cap. Ils doivent retirer, il en reste un canon. Allez, on se rassemble, on commence à cap. Tous les tanks, on commence à cap. Sur Sun, sur Sun, il y a un vortex. Ouais, je vais vortex sur ta Sun. Il y en a que deux. Je fais re-vortex dessus. Vortex, Sun, d'une. J'ai grave dedans. C'est parfait, c'est parfait. Ça meurt, ça meurt, ça tombe. On repart un petit peu sur le point. On va aider, il y a 2 minutes de point. On les tue, on prend le point à la 2. Vortex en dehors du point pour pas qu'il vienne. On s'arrête sur notre plan, sur la droite. Ok, sur notre back lane, sur notre back lane. On back sur notre back lane. Non, non, notre back lane, venez sur le point, venez sur le point. On finit le cap du point, les gars. Viens-y, on finit le cap du point. Non, tranquille, on finit le cap du point. C'est Blackhole sur Newji. Ok, appris. Allez, on les démonte, on les démonte, les gars. On les démonte sur le back lane. Vortex sur le point. Il faut les pêcher, là. C'est vraiment, on les pêche, on les pêche, allez. Voilà, c'est propre, c'est propre. On va vers B, on commence à aller vers B après. On avance, on avance vers B, les gars. Il faut vraiment qu'on passe un point, un pack sur C. C'est le moment, là. On tue Arkiss, on tue Darkness, Naruto, et après, on fonce sur C. Voilà, allez, on va sur B, on va sur B, on va sur B. Il faut vraiment qu'on les occupe sur B, on les impact direct, direct. On fonce, on cherche même pas à comprendre, on va sur le back lane. Sur Gim, j'ai Vortex maintenant. J'ai un peu faillé, désolé. Il y a 200 routes. Allez, on commence à prendre le point, on commence à prendre le point. Il n'y a personne sur leur point. Je void middle. Nice, le void middle, c'est propre. Ça tombe, ça tombe. J'enchaîne, void middle. Ok, on continue. Ok, on reste sur le point, on reste sur le point. N'hésitez pas à back up, on a des mecs qui sont en train d'éclater leur back lane. On clean ce point, on clean ce point. Il y a trois mecs, les gars. Cleanz-moi ça, il n'y a personne sur notre back lane, c'est propre. Allez, c'est des chips, on les lave, les gars. Ça va arriver sur moi, ça va arriver sur moi. Ouais, j'ai vortex, j'ai vortex sur toi. Merde, putain, maman polé, pareil, désolé. Pareil, on prend B, normalement. Ils vont tout sur C, ils vont tout sur C. Ok, on les démonte, on les démonte. Je void arrière. C'est bien, c'est bien, on enchaîne, on enchaîne, les gars, on enchaîne. Allez, nous fac B, on take sauve game. On tourne, on tourne les mecs sur le vortex sur le game. Je suis pas à te exile, barrière. Ils sont tous en up back lane sur C. Ok, on va sur C, on va sur C, les gars. On lève B, on lève B, on s'en fout. On fonce, on fonce sur C, on fonce sur C. On se positionne, on arrive sur leur back lane, on sait. On va à fond sur leur back lane derrière le point, les gars. Tous derrière le point, position de vitesse là, on fonce. Allez, allez, allez. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. On impact, on impact, on impact même sur le point, sur le point. On impact, on impact même, on go, go, go. Je vais avec ta gauche. Ouais, c'est bien sur la gauche, c'est bien sur la gauche du point, les gars. Je suis pas ta gauche. Amoncer les vortex, amoncer les vortex. Ok, on me, 2, 2, 2, 1. Vortex sur le point. C'est bien, c'est bien, ça tombe, ça tombe sur Jean-Croix, t'es trop là. Il y a beaucoup de monde sur notre back lane. Nick, tu envoies les deux flancs sur notre back lane. C'est sur le tag de Ryuji, il y a beaucoup de monde. Je décale le back. Sur Ryuji. Pareil, pareil, sur Ryuji, on impact, on impact sur Ryuji. Ça tombe dans cette zone. Je vortex arrière. Les cac sur le point, les cac sur le point, les cac sur le point, on commence à prendre. Vortex sur le point, Vortex, c'est parfait, c'est parfait. Vortex sur le point. Faut mettre un Vortex sur Yim. Sur Ryuji, c'est parfait. Allez, on les tombe, on les tombe, on les tombe. Tous les cac sur le point, on continue, on enchaîne les gars. On enchaîne. Derrière, là, ça fait mal. Sur notre back lane. Vortex. Je remets en Vortex sur Ryuji. Allez, il faut les enchaîner, il faut les enchaîner, les gars. Vortex, Vortex, dans notre back. Ok, sur notre back, sur notre back, on les démonte sur le back, les gars. Vortex sur Ryuji, c'est black hole, c'est black hole. Bate à droite. C'est mort, c'est mort, c'est mort, tu re-audites, ça meurt, ça meurt. Vortex sur Ryuji. Ça meurt bien, ça meurt bien, les gars. Il faut continuer, il faut continuer comme ça, on pousse, on pousse. C'est bien, il faut remettre sur Ryuji, il faut remettre sur Ryuji, les gars. Je remets un Vortex sur Ryuji. C'est Vortex sur Ryuji, il faut bomber, il faut bomber, il faut bomber. Ça tombe, ça tombe, c'est bien, les gars, on continue, on continue. Vortex mid. Oh, j'ai pris cher derrière moi. Il y a beaucoup de monde à notre back de points. Sur notre back de points, les gars, sur notre back de points, il faut vraiment les tomber. Il y a quelques lacs où je vois pas trop ce qui se passe. Non, c'est de garder la pression. Il faut garder la pression, il faut garder la pression. Il faut tomber. Je revortex en dehors du point. Sur Gim, si vous pouvez. Sur Gim, il faut bomber, il faut bomber, les gars. C'est main, non, c'est main, non. Oh merde, le coup. C'est route. J'ai plus trop de vie sur Gim. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer sur le pont, les gars. Ils ont tout leur cac sur le pont. Zéro vortex sur les UG. Notre artillery, il faut qu'elles posent des mortars et qu'elles gagnent. J'ai bloqué leur back. On a de la V3. Ok, ok, ok. On avance sur leur backline. On avance sur leur backline. Je suis bien. On va le pont, on avance sur leur backline. On va le coup. On take sur les UG. C'est bon, ça tombe, ça tombe. Les cac, les cac font le pont, les cac sur le pont, c'est les cac sur le pont, c'est les gars. Je veux qu'on prenne le pont, c'est le moment. On prend le pont, c'est le moment. C'est des oeufs. Allez, tu montes sur C, on le prend, on le prend, on les lave. Je veux vortex sur toi, les UG. Vortex à l'arrière. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça tombe, ça tombe. Allez, mettez un point sur C. Un pied sur C, pardon. Un pied sur C, les gars. Un pied sur C, on prend sur C, les gars. On prend C, là, maintenant. C'est le moment. Vortex. On stun, on stun, on stun sur C, c'est bien, c'est bien. Allez, on cap, les gars. Vortex 1000. Tous les cac sur C, tous les cac sur C, les gars. Vraiment tous les cac sur C, là. Allez, allez, faut prendre sur Riuji. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Nice. On fonce, on les lave tous, on les lave tous, les gars. On lave, on clean, on clean, on clean. Vortex. Je remets un pas de mid. On enchaîne. On enchaîne, on rentre direct, on rentre direct. On clean tout, on rentre. Allez, devant la porte, devant la porte. Il y a au moins 5 mecs, les gars. Pas au mid, gros. Nous, on rentre à gauche, nous, on rentre à gauche, les gars. Allez, on lave les mecs à la porte, là. Regardez, ça tombe, ça tombe. On lave la porte, c'est bien, ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est qu'on continue, les gars. On fait pareil des canons au mid, les gars. Ouais, ouais. L'artiller au mid, please. L'artiller au mid. On commence à rentrer, on commence à rentrer. On rentre, on rentre, on impact, on impact. On prend, on prend la... Sur Riuji, c'est de la colle dans le fond, là. Il faut essayer d'aller, il faut essayer. Il faut essayer de passer, on arrive pas là. Il faut rentrer sur Riuji, il faut rentrer sur Riuji. Il faut avancer sur Riuji. Je suis pas de tête. Sur Riuji, il faut bomber, il faut bomber, il faut avancer. C'est le moment, c'est le moment. On a une autre team qui impact par derrière, là. Je stun, Riu. On enchaîne, on enchaîne. On les ramène tous sur le pont, on les ramène tous sur le pont, les gars. Allez, on pète tous les autres. Là, c'est au mid, là, c'est au mid, tout ça se passe. Vortex mid. Nos artilleries, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle aille. Sur le point. Nos artilleries posées B et allumées sur le point. Pas de sur le point. Tu remets Black Ool. Sur Riuji, sur Riuji, gros Black Ool. Sur Gim, ça tombe aussi, c'est bien. On a encore route sur Riu. On commence à cap, on commence à cap. Tous les cas, tous les cas sur... Il y a du monde à l'extérieur, il y a du monde à l'extérieur. Riuji, il est trop tôt. Vortex sur le côté, sur Riu. C'est bien, c'est bien. Tous les cas, on commence à rester sur le point, les gars. Ça tombe, ça tombe, là. Encore sur Riuji, ça tombe ? Tous les cas sur le point, tous les cas sur le point. Je répète, vraiment. Je vote sur... Enchaîne, on enchaîne, faut voider, faut voider, faut enchaîner les dégâts. Je vote sur Riu. Ça revient sur vous. Vortex sur la mi. Je suis mort. Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Et voilà, une belle victoire à la clé, ainsi que les différentes récompenses que vous pouvez voir à l'écran. Du gold, des points de faction, de l'azote, et aussi s'ajoute à ça un très beau coffre de guerre. Ça fait vraiment plaisir. Au même titre que la Def Land, vous pourrez ensuite consulter les résultats de la game, c'est-à-dire les dégâts, les ennemis tués, le nombre de soutiens, etc. que vous avez fait. Ça, c'est pour votre petite info personnelle. C'était ma première guerre, donc je débloque de nouveaux exploits et success team. Une fois que vous êtes de retour en ville et que vous êtes maintenant propriétaire d'une ville, va apparaître un menu global. Vous allez retrouver tous les avantages que procure le fait d'être propriétaire. On parle ici de remise sur les transferts, sur les logements, sur les impôts, etc. Mais surtout également des bonus sur la chance, des bonus sur l'exploitation, donc c'est-à-dire sur le farming. Enfin bref, plein d'avantages qu'il ne faut surtout pas négliger. Il nous reste maintenant à ouvrir le coffre. Alors je pense que le niveau d'item actuellement à l'intérieur se cale sur votre watermark. C'est à vous de voir s'il est intéressant de l'ouvrir maintenant ou plus tard. Et puis moi, je ne suis pas patient, donc je vous le montre en direct. Ce qui conclura ma vidéo. Je vous dis merci, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. Pensez surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vous dis à très vite.